Bonjour Sébastien Jumel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député communiste de la Seine-Maritime, ancien maire de Dieppe. On va faire un petit tour d'actualité politique et sociale ensemble. Mais d'abord, c'est quoi le regard de Sébastien Jumel aujourd'hui ? Un regard sur les réalités économiques et sociales, sur les rêves de nos concitoyens, leurs espoirs, mais aussi la colère qu'ils portent sur ce monde profondément injuste. Alors il y a trois ans, près de 4 millions de personnes défilées dans les rues de Paris pour une marche républicaine. On a parlé de l'esprit du 11 janvier. Il est encore présent cet esprit, Sébastien Jumel ? J'ai bien peur que l'esprit originel de Charlie, le droit à l'insolence, le droit à la critique, le droit à la liberté de création, d'expression, ait été un peu galvaudé, dénaturé. La manif à laquelle j'étais, je suis Charlie, Charb était un ami, cette manif aurait fait sourire Charb et les siens. Parce que d'abord il y avait les grands de ce monde, et parmi lesquels de nombreux caricaturés par Charb et ses copains. Et puis Charb n'était pas, et Charlie ce n'est pas l'institutionnalisation de la critique et de l'insolence. C'est au contraire, la liberté profonde, l'anarcho-syndicalisme qui est la substance de l'identité de mon engagement. Moi, je reste Charlie trois ans après et j'ai bien peur que tous ceux qui étaient dans la manif parmi des décideurs politiques aient oublié l'esprit originel et nous on va être là pour veiller à leur rappeler. Et vous comprenez cette injonction à être Charlie ? Il y a toute cette polémique qui a été lancé par les défenseurs d'une certaine vision de la laïcité, je pense, au printemps républicain, avec la manifestation de samedi dernier, toujours Charlie. C'est utile cette injonction à devoir être Charlie pour défendre la liberté de la presse ? Il n'y a pas d'injonction à avoir. Par contre, il faut être en veille, en vigilance. Il y a eu des témoignages qui démontrent que, dans l'indifférence quasi générale, on fait semblant de ne plus se souvenir dans quelles conditions. L'équipe de Charlie continue à oeuvrer au quotidien. Ils sont bunkerisés, déstabilisés dans leur chair et dans leur âme. Et donc, il faut considérer qu'il ne faut pas s'habituer à ce caisson de sécurité autour de la liberté d'expression qui est l'âme de Charlie, l'âme de la France et l'âme de la République. Comment vous jugez le climat général de la société, le climat social, le climat politique ? Qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain parmi vos collègues ? C'est quoi l'état d'esprit en ce moment ? C'est mitigé. Il y a, semble-t-il, un état de grâce pour Macron, le président des riches et les siens, une certaine connivence de ceux qui détiennent la pensée unique. Il y a aussi, dans les territoires de vie, dans les territoires plus rebelles, dans les territoires de résistance comme le mien, de la colère, de la lucidité sur le fait que les décisions prises favorisent le petit nombre, favorisent les riches. Les personnes âgées que je rencontre au moment des vœux viennent avec leur CSG augmenter et mettre ça en balance de l'ISF supprimé. Ce matin, nous avons réuni plus de 100 acteurs de la santé qui mesurent à quel point l'hôpital est malade et à quel point il y a urgence à prendre soin de la santé en France. On va d'ailleurs utiliser cela dans notre semaine de contrôle parlementaire avec les députés communistes et en faire une question de cause nationale pour l'année qui vient. Donc mitigé. Il y a une colère, mais il y a la mobilisation. On voit aussi qu'il y a une division quand même. Il y a une colère qui, pour l'instant, ne se traduit pas en mobilisation capable de construire une alternative. Il nous appartient, nous, de veiller à ce que nous redonnions de l'espoir à ce peuple en colère, à ce peuple qui manque, à ce peuple qui souffre, à ce peuple qui rêve, et le faire sans posture, sans tomber dans les pièges de la division et en étant nous-mêmes, d'une certaine manière. C'est ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau. Quel va être le rôle du Parti communiste français, justement, dans les prochaines semaines, sur ces mobilisations, mais plus généralement sur les oppositions ? Moi, j'entends que les communistes soient une opposition ferme, résolue, sans transiger sur des questions qui font mal à la France, qui font mal au peuple, qui font mal à la France qui travaille et qui renie les fondamentaux de la République. Mais j'entends aussi que les communistes jouent un rôle pivot, moteur, locomotive, au côté de la France insoumise, aux côtés de la gauche qui réfléchit et qui a tiré les enseignements de l'échec de Hollande, à construire l'alternative et à la nourrir. C'est notre responsabilité que d'y veiller, et du coup de le faire sans œillères, dans le rassemblement, dans l'écoute et dans le dialogue permanent entre la vraie vie et le travail d'opposition que nous réalisons ici à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel, le député de la France insoumise, qui était notre invité de la Médinale de mardi, nous a expliqué qu'avec la direction du Parti communiste français, il allait être très difficile de poursuivre le dialogue, dit-il. Contrairement, là aussi, c'est lui qui le dit, contrairement avec les militants du Parti communiste français, même les députés avec le dialogue, avec qui le dialogue est toujours continu. Vous partagez son analyse ? — Moi, je considère que, face à un gouvernement de combat, face à Macron qui n'a renoncé à rien pour détricoter le modèle social français, pour détricoter l'organisation territoriale de la République, il faut laisser aucun espace à nos adversaires. Et ne laisser aucun espace à nos adversaires, c'est de tomber dans aucun piège de la division. Donc oui, il est nécessaire que les directions des parties respectives discutent. Il est nécessaire que les parlementaires construisent des passerelles, comme nous le faisons au quotidien, pour combattre efficacement, mais aussi pour nourrir des luttes. J'ai pris l'initiative avant les fêtes avec François Ruffin. — J'allais y venir justement dans un tweet du 25 décembre. Vous dites, dans un tweet où vous mettez en photo avec François Ruffin, vous dites « Face au mauvais coup, serrons les rangs et construisons les alternatives pour demain ». Ça commence aussi aux européennes, cette alternative ? — C'est un beau vœu que j'ai formulé avant les fêtes. Et c'est un vœu que je vais travailler à concrétiser, à faire vivre après les fêtes. Bien sûr qu'il y a nécessité de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, et sans minimiser ce qui peut nous différencier. Moi, j'ai toujours considéré que nos différences, c'était une richesse et pas un obstacle. Mais avant tout, mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, créer des convergences. Unis, on est plus forts. On l'a démontré aux présidentielles, il faut le démontrer aux européennes aussi. Je militerai pour cela. — Avant les européennes, il y aura le congrès du Parti communiste français en fin d'année. Qu'est-ce qui va se jouer lors de ce congrès ? — La capacité des communistes à tirer les enseignements de ce qui n'a pas été. Des errements stratégiques. Mais leur capacité à jouer un rôle utile à la société en étant eux-mêmes, en ne renonçant pas à l'idéal communiste, qui consiste en gros à, entre la bourse et la vie, à choisir la vie, au détriment de la finance qui broie les vies. Et puis de le faire dans une démarche de rassemblement sans frontières, sans limites, et surtout sans repli sur soi. — Plusieurs de vos anciens, enfin de vos actuels, par exemple, amis communistes qui sont passés dans la Médinale, je pense à Marie-Georges Buffet, Marie-Pierre Vieux, Pierre Laurent aussi, tous, nous disent qu'il faut dépasser le Parti communiste français. Ça veut dire quoi, dépasser le Parti communiste français aujourd'hui ? — Ben écoutez, il faut leur demander. S'ils l'ont dit, moi, je pense que... Ça semble être un moteur. Aujourd'hui, chez les militants communistes, il faut qu'on arrive à se dépasser. Mais ça veut dire quoi, se dépasser ? Est-ce que le Parti communiste français a toujours vocation à exister, par exemple ? — Oui, me semble-t-il. Mais en considérant qu'un parti, quel qu'il soit, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil au service des acteurs qui luttent, de la France qui réfléchit. Et donc, si l'on construit un parti connecté aux problèmes de notre temps, ouvert aux enjeux de notre temps, non pas pour lui-même, mais au service de la société et de nos concitoyens, alors on aura franchi un cap qu'il est décisif de franchir l'occasion de se convaincre. — Le Parti socialiste, on voit aujourd'hui plusieurs candidatures pour reprendre la tête du Parti socialiste. Ça vous fait sourire ? — Non, je pense qu'ils sont encore en convalescence et même en déléquescence. Moi, j'ai toujours considéré que le plus important, ce n'était pas le choix du roi. D'abord parce qu'on n'est pas pour qui les rois. Mais quel projet politique ? Est-ce que le Parti socialiste aura tiré les enseignements des renoncements successifs d'Hollande qui ont conduit à l'échec du PS et, d'une certaine manière, au désespoir du peuple de gauche ? S'il a tiré les enseignements, alors il pourra, dans le rassemblement avec d'autres, construire des combats. — Vous les côtoyez à l'Assemblée, par exemple ? Vous diriez qu'ils ont tiré les sons, justement, quand vous étudiez les votes du délit ? — Je dirais que c'est très, très hétérogène qu'ils ont commencé par ne pas remettre en cause la confiance politique à l'égard de ce gouvernement, mais qu'en même temps, sur la loi travail, sur la loi de finances, en lien avec le groupe des députés communistes, en lien avec la France insoumise, nous avons mené des combats communs et même déposé des recours communs devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut renoncer à rien. Mais ils ont besoin d'un congrès pour laver leur linge sale en famille. — Alors je l'ai dit, vous étiez maire de Dieppe jusqu'en juillet dernier. Où est-ce que vous vous sentez le plus utile, à l'Assemblée aujourd'hui, comme parlementaire ou dans votre commune, comme élu local ? — Les deux. Moi, mon énergie ici, ma force, ce qui me motive quand je me lève le matin, c'est d'avoir en tête les décortiqueuses de Coquille Saint-Jacques qui peinent à la tâche, les pêcheurs qui ont un métier rude, mais un beau métier qu'il faut défendre, en tête les salariés de l'automobile, du pôle verrier, qui veulent qu'on renoue avec un renouveau industriel « Made in France », et puis ces territoires oubliés de la République, les communes rurales notamment, qui veulent que, quel que soit l'endroit où on habite, on ait accès aux mêmes chances de formation, de services publics, de soins. Et donc c'est parce que j'ai cette connaissance, cette connaissance avec le terrain, que j'ai de l'énergie et modestement, je crois, de l'intelligence pour le porter. Et c'est peut-être ce qui nous différencie des députés hors sol. — Une dernière question, Sébastien Jumel. Hier, je recevais la journaliste Amaëlle Guitton, spécialiste des questions numériques. Elle vous a demandé comment mieux associer les citoyens à l'élaboration des lois, faire participer les citoyens en ligne, voire les faire voter. Vous y êtes favorable ? — Oui, je suis favorable à tout ce qui peut conduire à développer la démocratie participative. Mais il faudra veiller à ce que, dans le même temps, on s'oppose aux mesures qui visent à priver le Parlement de sa capacité à s'opposer à la loi, à modifier la loi ou à enrichir la loi. Or, le projet de De Rugy aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, c'est de transformer l'Assemblée nationale en think tanks, en lieu où on échange, où on réfléchit, où on est content d'être ensemble, mais où on ne sert à rien. Défendons la démocratie représentative pour créer des conditions que les citoyens aient leur mot à dire sur l'avenir de la France. Ça me paraît être d'une urgente nécessité. Mais au bout du compte, il faut dépasser la Vème République. — Merci beaucoup, Sébastien Jumel. Demain, Pablo Piovivien recevra l'économiste et alter-mondialiste Geneviève Hazan. Vous avez une question pour elle ? — On a du pain sur la planche. Comment faire en sorte que tous les traités de libre-échange en cours d'adoption ou de ratification ou d'élaboration conduisent à ce qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour s'opposer au détricotage des modèles comme le modèle social français, comme le modèle agricole français ? Et tout cela dans une coopération des peuples entre eux et non pas dans une opposition des peuples entre eux ? Et j'attends des économistes alter-mondialistes qu'ils soient à nos côtés pour être force de proposition concrète. — Alors nous transmettrons la question. Merci beaucoup. — Merci à vous.